Nous accueillons sur notre plateau le chef étoilé Thierry Marx. Chef, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus, vous êtes un chef étoilé connu mondialement. En 1988, vous recevez votre étoile au Guide Michelin. Vous avez travaillé auprès des plus grands dans Joël Robuchon. On vous connaît également dans l'émission Top Chef. Mais votre présence sur le Fénois cette semaine est motivée par votre goût de la transmission, mais également du partage des compétences. C'est vrai que c'est toujours important de transmettre un petit peu, quand on arrive dans une avancée dans l'âge comme ça, de se dire voilà ce qui m'a apporté, voilà ce qui est ma passion. Et transmettre un savoir-faire, ce n'est pas de mettre des gens en conformité, c'est de partager cette passion pour qu'eux prennent le relais de tout ça et tout ce qu'on a vu cette semaine finalement sur la qualité des produits, sur cette signature polynésienne, eh bien je trouve qu'il y a des jeunes chefs aujourd'hui et des futurs chefs et chefs eux qui aujourd'hui ont la même passion et ont envie de contribuer à l'évolution et même à l'agrandissement de cette culture polynésienne au travers d'une gastronomie. C'est passionnant. Dès votre arrivée, en tout cas chef, vous avez rencontré les douze stagiaires du centre TVIT, un centre dédié aux sans-abri. D'où vous vient cet état d'esprit et cet élan vers les publics en difficulté ? Je pense qu'une société ne peut pas vivre sur une fracture sociale. Donc je pense qu'il faut permettre, je suis convaincu de ça, mais humblement, qu'il faut permettre à des personnes qui sont éloignées d'un projet métier de les ramener dans l'idée d'un projet métier qui va les épanouir. Donc ça demande un peu d'effort. Mais si on veut lutter contre ces fractures sociales, elles ne sont pas uniquement en Polynésie, elles sont en métropole, elles sont un peu partout dans le monde, eh bien il faut permettre à des gens de retrouver cette sensation du projet qui vous les fait se remettre en verticalité et s'épanouir dans nos sociétés. Est-ce que la Polynésie, pour vous, peut devenir une destination culinaire ? Bien évidemment, il n'y a même pas à douter de cela. Je pense qu'il faut avoir le courage aussi de regarder ce que nous ont laissé nos aînés dans les siècles précédents en termes de connaissances, de compétences des produits, de connaissances des produits. Et aujourd'hui, de réinscrire vraiment fortement une signature polynésienne. On voit bien que tous les atouts sont là en termes de produits, mais aussi en termes de jeunesse. Aujourd'hui, je rencontre des jeunes chefs en Polynésie qui font un travail merveilleux avec une cuisine d'auteurs. Vous voyez, donc c'est ce qu'est important de défendre, c'est qu'on peut avoir des ingrédients et à un moment donné, on peut jouer avec la palette de ces ingrédients pour créer de l'émotion. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis en Polynésie pour affirmer une cuisine d'auteurs. Alors, vous parlez d'ingrédients, mais vous avez également mentionné une signature culinaire. Nous l'avons vu à l'instant, une première édition des Journées des métiers du tourisme et de l'art culinaire baptisé TK s'est tenue. Il était essentiel pour vous d'allier justement cette stratégie touristique et de souligner aussi le patrimoine culinaire ? Bien sûr, parce que dans la stratégie touristique, il y a l'impact social, l'impact environnemental. Et pour aller au bout de la chaîne, pour confirmer un petit peu les choses, la signature culinaire est importante. Et puis qu'une jeunesse reprenne possession de cette importance de manger, d'être un peu moins consommateur et un peu plus mangeur et de retrouver le chemin des fourneaux pour protéger aussi notre santé. L'alimentation n'est pas que le fait de faire une cuisine de signature, mais aussi d'accepter de regarder que manger, c'est depuis l'Antiquité grecque, on écrit ça, c'est orchestrate, il dit c'est plaisir, bien-être, santé. Alors évidemment, je ne peux pas parler de santé, mais de plaisir et de bien-être, c'est important. Et tous les médecins nous disent, quand il y a le plaisir et le bien-être, il y a la santé. Donc faire attention à ce qu'on mange, redevenir des mangeurs et un peu moins des consommateurs, eh bien ça remet tout ça en perspective. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, tous ces jeunes gens que j'ai rencontrés ont pris acte de cette culture polynésienne et du bien-manger. En tout cas, on a bien compris votre philosophie. Merci Thierry-Max d'avoir répondu à nos questions.